Ok, 3, 2, 1, partit ! Je ne vous cache pas que je n'ai jamais été un grand fan des caméras 3.6 Mais pour le coup, Insta360 a réussi à me convaincre de faire une vidéo avec leur caméra. Donc, pour avoir le shot dans mes vidéos, généralement, j'ai trois solutions. Première solution la plus classique, la caméra normale. Troisième solution que j'utilise aussi, c'est le drone. Et la dernière solution, c'est les shots perso, c'est-à-dire ceux que tu mets sur ton casque ou sur toi, enfin, les shots perso, quoi. Et du coup, entre ces deux mondes, entre le shot normal et le drone, il y a une caméra qui mixe un peu les deux, c'est la caméra 360. Donc, ils m'ont envoyé une caméra X3. Cette caméra a deux objectifs qui filment à 180 degrés chacun, devant et derrière. Et ça permet de pouvoir effacer le contour de la caméra et de pouvoir recadrer comme on veut dans la vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment filmer facilement avec une caméra 360 en ski. Et bien, c'est parti ! Première étape, on teste le POV sur le casque. Pour info, toutes les images issues de la X3 sont en RAW, c'est-à-dire que je n'ai fait aucune retouche dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi, mon préféré pour mettre sur le casque, c'est avec le bras. Ça me permet de me mettre en POV ou en selfie. C'est parti ! Ce qui est cool pour donner l'impression qu'on a un drone avec nous, c'est la grande perche. Tu la mets sur le sac à dos, c'est là, elle fait 3 mètres. Perso, ce petit côté GTA jeu vidéo, je l'aime bien et je trouve que ça marche plutôt pas mal. C'est parti ! Et après, quand tu veux faire du selfie, il y a le selfie stick. Il disparaît quand tu skis. Ce qui est cool aussi avec la perche, c'est d'utiliser pour filmer tes potes et recadrer après. Pour les astuces que j'ai trouvées, il y a le Mi Mode dans la caméra qui permet de te traquer au centre de l'image directement quand tu skis. Mais si tu veux le faire en post-prod sur ton ordinateur, il y a une option tracking qui cartonne aussi. Tu as juste à sélectionner ton sujet et hop, l'application fait le boulot pour toi. Et pour le coup, c'est très efficace. Et ce que je trouve le plus intéressant sur ces caméras 360, c'est de pouvoir mettre des keyframes sur l'application et mettre des mouvements dans les shots pour varier les angles. Tu as juste à poser un point sur la timeline et orienter la caméra dans l'angle que tu veux au passage dans le shot. C'est vraiment facile à faire. Il ne faut pas un Master 2 en informatique pour arriver à poser ces points. L'autre truc cool, c'est que tu peux recadrer l'image directement sur l'application en 9-16e si tu veux faire le barbeau sur les réseaux sociaux. Ou en 16-9e si tu veux faire le malin dans Tati Janine pendant un repas de famille. Et il faut reconnaître que pouvoir varier ses angles, c'est vraiment le truc qui m'a fait changer d'avis sur ces caméras 360. Après, sur l'application, il y a d'autres options que je n'ai pas trop utilisées comme le Skyswap. Si vous êtes poète, vous pourrez changer le ciel quand vous skiez. J'ai aussi fait quelques essais en mettant la caméra sur le bâton ou sur le ski. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été très concluant. Mais je suis sûr que vous arriverez à faire mieux. Bon ben voilà, la vidéo pour voir comment marche une Insta360 est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Si ça ne vous a pas plu aussi d'ailleurs. Et si vous voulez acheter une caméra, il y a un lien dans la description. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501